Vous n'avez pas besoin de visiter un conte de fées pour voir de belles villes. Venez avec moi pendant que nous jetons un coup d'œil à 15 des plus belles villes européennes qui semblent sorties de contes de fées. Numéro 15, Bled, Slovénie Située sur les rives d'un magnifique lac glaciaire qui se transforme chaque hiver en un décor de conte de fées, Bled est une charmante ville médiévale du nord-ouest de la Slovénie, célébrée comme l'une des destinations les plus pittoresques du pays. Bien que la présence humaine remonte à plusieurs siècles, la configuration actuelle de la ville a commencé à prendre forme au XIXe siècle, la transformant en un refuge idyllique dans les montagnes. Au cœur de Bled se dresse le majestueux château de Bled, dont les origines remontent à plus de mille ans. Perché sur un précipice surplombant le lac, le château ajoute une aura de romantisme et de mystère au paysage déjà époustouflant. Au centre du lac se trouve la petite île qui abrite l'église de pèlerinage de Marie, un lieu d'une grande importance historique et spirituelle. Bled n'est pas seulement un paradis pour les amateurs d'architecture et d'histoire, mais aussi une destination recherchée pour ceux qui recherchent le bien-être et le ressourcement. Ces eaux pures lui ont valu une réputation de station thermale, avec une source chaude alimentant deux des piscines de la station. En été, le lac offre un rafraîchissement, ces eaux atteignant des températures idéales pour une baignade revigorante. Mais c'est en hiver que Bled révèle sa véritable magie. Lorsque le lac gèle et se transforme en terrain de patinage, l'île devient accessible à pied, ajoutant une nouvelle dimension à l'expérience unique qu'offre cette charmante ville. Avec sa beauté naturelle époustouflante et ses qualités de conte de fée, Bled est une destination qui captive le cœur et l'imagination de tous ceux qui ont le privilège de la visiter. Numéro 14, Kitzbühel, Autriche Située majestueusement sur les rives de la rivière Kitzbulka, au milieu des imposantes Alpes du sud-est de l'Autriche, se trouve la charmante ville de Kitzbühel. Plus qu'un simple paradis pour les amateurs de ski, ce joyau médiéval semble sorti d'un conte de fées. Avec une histoire remontant à 3000 ans, Kitzbühel a vu d'anciennes civilisations prospérer sur ses côtes, notamment la domination de l'Empire romain lors de son expansion à travers les Alpes. Au XIIIe siècle, la ville est intégrée à la Haute-Bavière et connaît une période de croissance marquée par la construction d'imposantes murailles défensives. L'architecture gothique, devenue une marque distinctive de Kitzbühel, s'épanouit au cours des siècles suivants. Grâce à son éloignement, la ville a échappé aux guerres dévastatrices qui ont ravagé les régions voisines, permettant à ses bâtiments anciens de résister à l'épreuve du temps. Malgré le mélange harmonieux d'anciens et de nouveaux, Kitzbühel préserve son identité architecturale grâce à des réglementations strictes qui exigent l'utilisation de matériaux locaux et la présence de toits en bois et de façades aux couleurs pastelles, garantissant que chaque bâtiment raconte sa propre histoire dans le paysage. Des Alpes autrichiennes. Numéro 13, Positano, Italie. Niché le long de la magnifique côte amalfitaine italienne, le village pittoresque de Positano est un véritable régal pour l'essence, inspirant les visiteurs depuis des millénaires. Parsemé de petites communautés et de villes datant de la préhistoire, Positano se distingue comme une enclave dans les collines qui s'étendent jusqu'à la côte, offrant des vues imprenables qui semblent tout droit sorties d'une carte postale. La caractéristique la plus frappante de Positano est la façon dont ces bâtiments multicolores se fondent harmonieusement dans le paysage, créant une image parfaite de beauté et de sérénité. Bien que la région abrite plusieurs sites archéologiques de ruines romaines, ce sont les bâtiments qui subsistent de l'apogée de la ville entre le XVe et le XVIIe siècle, qui ont véritablement laissé leur empreinte et donné à Positano son charme unique. Au cours de cette période, Positano a prospéré en tant que port de commerce, mis en valeur par l'église de Santa Maria à Santa, où est vénérée une représentation byzantine de la Madone du XIIIe siècle. Selon la légende locale, l'image a été volée par des marins qui ont été confrontés à des conditions météorologiques si extrêmes qu'ils ont été contraints de livrer leur précieuse cargaison au village de Positano lors d'une tempête en mer. Au XIXe et XXe siècle, le village s'est transformé en une modeste communauté de pêcheurs, conservant son charme et son authenticité unique. Sa renaissance en tant que destination touristique est due en partie à l'auteur John Steinbeck, qui a décrit Positano comme un endroit de rêve où la réalité se transforme en quelque chose d'incroyable après l'expérience d'y être. Numéro 12, Gruyère, Suisse Située sur les pentes douces des montagnes suisses, la ville pittoresque de Gruyère n'est pas seulement la maison du célèbre fromage qui porte son nom. Avec des bâtiments qui semblent sortir d'un conte de fées et un imposant château dont l'histoire s'étend sur plus de 800 ans, chaque recoin de cette ville dégage un air de mystère et de découverte. Se dressant majestueusement au sommet d'une colline, surplombant la sereine vallée de la rivière Sang, Gruyère abrite une communauté d'environ 1 à 2 000 personnes, dont la vie tourne principalement autour de l'agriculture. Les ruines d'un ancien village romain et les tombeaux de l'âge du fer attestent de la présence humaine dans cette région depuis des temps immémoriaux. Cependant, c'est vers la fin du XIIe siècle que l'imposant château fut érigé, initialement comme point de contrôle pour la vallée en contrebas. Au fur et à mesure que le village se développait autour de lui, Gruyère s'est développé en tant que centre commercial dynamique, une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui. Les maisons et les bâtiments de la ville suivent encore des conceptions architecturales traditionnelles, témoins silencieux des différents dirigeants et comptes qui ont laissé leur marque au fil des siècles, dont les histoires sont soigneusement conservées dans les archives du château. Chaque rue étroite et place tranquille invite les visiteurs à explorer ces merveilles en se plongeant dans la riche tapisserie d'histoire et de tradition qui imprègne cette charmante ville suisse. Numéro 11, Colmar, France Située dans le nord-est de la France, Colmar est une ville célèbre pour son vin et son architecture pittoresque. Mentionnée pour la première fois comme ville en 884, Colmar a subi une série de transformations tout au long de son histoire, étant gouvernée par les Français, les Allemands et même l'armée suédoise à un moment donné. Malgré les bouleversements politiques et les conflits qui ont frappé la région, Colmar a réussi à éviter des destructions majeures pendant les révolutions françaises et les guerres mondiales, ce qui a donné naissance à un village médiéval glorieusement préservé. La vieille ville de Colmar est particulièrement charmante, avec de nombreuses bâtisses datant du XIIIe au XVIIIe siècle. Ici, une variété de styles architecturaux se mêlent, des maisons traditionnelles à colombage aux bâtiments ornés de style Renaissance. Des fontaines, des statues et d'autres monuments du XIXe siècle ornent les places et les rues, tandis que les bâtiments aux couleurs vives conservent leur poutre en bois d'origine. Numéro 10, Rottenburg, Allemagne Située en Bavière, en Allemagne, la magnifique ville de Rottenburg est un trésor médiéval méticuleusement préservé, se distinguant comme l'une des villes antiques les mieux préservées du pays. Parmi ses caractéristiques uniques figurent les murs historiques qui entourent la ville, l'un des trois seuls encore intacts en Allemagne. Le tourisme prospère à Rottenburg, porté par son atmosphère unique qui attire des visiteurs du monde entier, ce qui en fait une destination remarquable sur la route thématique romantique d'Allemagne. Fondée en 1170 pour soutenir la construction de châteaux locaux, Rottenburg devint rapidement une ville impériale libre, lui accordant son autonomie par rapport au gouvernement central. Bien qu'elle ait été confrontée à des défis, tels que le tremblement de terre de 1356 qui a détruit une grande partie de la ville, Rottenburg s'est à nouveau relevé, préservant son essence médiévale. Après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle près de la moitié de la ville fut dévastée, Rottenburg connut un processus de reconstruction minutieux. Chaque structure a été restaurée pour reproduire les conceptions originales, garantissant ainsi à la ville de conserver son aura médiévale immaculée. Avec son architecture de contes de fées et ses rues pavées, Rottenburg est bien plus qu'une simple ville, c'est un cadre magique qui a inspiré des films emblématiques tels que Pinocchio de Disney en 1940, et qui a servi de décor au dernier film de la série Harry Potter. A chaque coin de rue, Rottenburg dégage une aura de charme et de mystère, invitant les visiteurs à se perdre dans ses histoires et ses paysages époustouflants. Numéro 9, Giethorne, Pays-Bas Giethorne aux Pays-Bas est souvent appelée la « Venise du Nord » ou la « Venise hollandaise » et pour cause. Cette charmante ville qui semble sortie d'un conte fantastique est une destination incontournable pour tous ceux qui recherchent une expérience unique. Avec une population de moins de 3000 habitants, Giethorne est un ancien village où les canaux remplacent les routes et où les bateaux sont le principal moyen de déplacement entre les bâtiments. Avec 176 ponts en bois enjambant les voies navigables, chacun sculpté à la main, Giethorne est un labyrinthe enchanteur de canaux, de lacs et d'îles. Les origines de ce cadre pittoresque remontent à l'époque où les habitants étaient des cultivateurs de tourbes. En creusant des tourbières pour les vendre ailleurs, ils ont créé un réseau complexe de cours d'eau, de roseaux et de forêts, qui contribuent aujourd'hui à la beauté unique de la ville. Malgré son atmosphère de conte de fées, Giethorne a aussi une atmosphère moderne. Avec des bâtiments datant des XVIIIe et XIXe siècles, dont de pittoresques fermes au toit de Chaume, la ville conserve un charme historique irrésistible. Il est possible d'explorer Giethorne aussi bien par voie terrestre que maritime, mais c'est en bateau que l'on a la meilleure vue sur les magnifiques paysages qui l'entourent. En visitant Giethorne, les visiteurs sont transportés dans un monde enchanté, où la tranquillité des canaux et la beauté naturelle se combinent pour créer une expérience vraiment inoubliable. Numéro 8, Mostar, Bosnie-Herzégovine Située sur les rives sereines de la rivière Nuretva, la ville de Mostar est la cinquième plus grande ville de Bosnie-Herzégovine. Dès l'instant où l'on croise le majestueux pont de Vela qui s'étend sur les eaux du fleuve, on se rend compte qu'il s'agit d'un endroit vraiment spécial, où le temps semble s'être arrêté. Construit par des maîtres artisans au XVIe siècle, le vieux pont est un superbe témoignage de l'architecture islamique de l'époque, décrite comme un arc-en-ciel s'élevant dans le ciel. Cette icône emblématique est le monument le plus visité et le plus reconnaissable de la ville, bien que l'original ait été malheureusement détruit pendant la guerre de Bosnie dans les années 1990. Dans un effort pour préserver l'histoire et l'identité de Mostar, une réplique fidèle a été érigée en 2005 en utilisant les mêmes matériaux et spécifications. Comme l'original. Outre le vieux pont, Mostar abrite une riche collection de monuments historiques qui ont résisté à l'épreuve du temps. Parmi eux se trouvent les vestiges d'une basilique chrétienne, une imposante tour d'horloge, une synagogue vieille de plus de 130 ans, un luxueux palais et une mosquée du XVIe siècle. Chacun de ces trésors ajoute des couches à la riche tapisserie historique de Mostar, la transformant en une destination qui semble tout droit sortie des pages d'un livre de contes de fées. Avec des vues imprenables et une atmosphère chargée d'histoire, Mostar est véritablement un joyau caché qui captive et enchante tous ceux qui ont le privilège d'explorer ces rues pavées et ces monuments historiques. Numéro 7, Sintra, Portugal Située dans les collines du Serreau de Sintra et entourée d'une majestueuse forêt de pins, Sintra, au Portugal, dégage une aura de contes de fées qui captivent les visiteurs dès le premier aperçu du palais national coloré de Pena, perché au sommet d'une colline. Cependant, ce n'est pas le seul palais de la ville, ni la vue la plus spectaculaire qu'elle offre. Sintra a longtemps été le lieu de retraite préféré de la royauté portugaise, à ce titre, possède un certain nombre de palais et de villas uniques. Le plus impressionnant de tous est sans aucun doute la Quinta da Regalera, un palais romantique construit au XIXe siècle et entouré de superbes jardins remplis de lacs, de fontaines, de grottes et d'éléments mystiques. Le palais national de Sintra, quant à lui, était le palais d'origine du village, avec des éléments restants de sa construction au XVe siècle. Ces deux cheminées sont devenues des icônes à part entière et le bâtiment est considéré comme l'un des palais les mieux conservés du Portugal, ce qui lui vaut une place sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sans surprise, Sintra dépend fortement du tourisme, avec deux autres palais, plusieurs châteaux et une multitude de demeures et de résidences seigneuriales. C'est un paradis pour les amateurs d'architecture romantique, avec des bâtiments extravagants et décoratifs dans toutes les directions, chacun racontant sa propre histoire d'époque révolue. Sintra est véritablement un lieu où les rêves deviennent réalité, où l'histoire se mêle à la fantaisie et où chaque recoin révèle une nouvelle merveille pour ravir l'essence. Numéro 6, Éguissem, France Située dans la pittoresque région Alsace du nord-est de la France, la petite commune d'Éguissem est un véritable trésor médiéval entouré de vignobles, souvent salué comme l'un des plus beaux villages de France. Avec une histoire remontant au XIe siècle, époque de la construction d'un château, Éguissem se développe bientôt autour de lui, formant des rues en cercles concentricornés de trottoirs en pierre et de maisons aux couleurs vives, caractérisés par des toits pointus et des structures en bois. En vous promenant dans les rues étroites, il est impossible de ne pas sentir les murmures du passé tout autour de vous. Les détails complexes des maisons, avec des graffitis médiévaux et des énigmes cachés gravés sur les charpentes en bois, augmentent encore le mystère du lieu, laissant les visiteurs intrigués par les histoires que ces bâtiments anciens ont à raconter. Si Éguissem ressemble toute l'année à un décor de conte de fées, c'est à la période de Noël que sa beauté atteint son apogée. Recouverte d'un manteau de neige et illuminée par des décorations festives annuelles, la ville prend une atmosphère encore plus enchantresse, transportant les visiteurs dans un monde de magie et de nostalgie. Le charme rustique et l'architecture majestueuse d'Éguissem sont si captivants qu'il est facile d'imaginer les frères Grimm y passant à un moment donné, s'inspirant de leurs propres contes de fées. Ce joyau alsacien caché est bien plus qu'un simple village médiéval, c'est un portail vers le passé, où les rêves se mélangent à la réalité dans un paysage d'une beauté intemporelle. Numéro 5, Gans, Belgique Située dans la région flamande de Belgique, Gans est la troisième plus grande ville du pays, où le moderne se mêle harmonieusement à l'historique. Alors que les banlieues les plus récentes offrent un aperçu de la vie contemporaine, c'est dans la vieille ville que les racines historiques de Gans restent vivantes. Habité depuis l'âge de pierre et l'âge du fer, la région a vu l'essor et la chute des empires, mais c'est en 650 que Gans commence à prendre forme, avec la construction de deux abbayes qui sont encore aujourd'hui des lieux touristiques prisés. Au XIe siècle, Gans connut une expansion rapide qui la conduisit à devenir l'une des plus grandes villes d'Europe, dépassant même Cologne et Moscou en termes de population. À l'intérieur des murs de la ville, plus de 65 000 personnes ont élu domicile à Gans. C'est à cette époque que des monuments emblématiques tels que la cathédrale Saint-Bavon et l'église Saint-Nicolas ont été construits, ajoutant à la beauté architecturale de la ville. Ces structures imposantes sont complétées par d'autres bâtiments médiévaux qui parsèment la vieille ville, chacun racontant sa propre histoire d'un passé glorieux. En explorant les rues sinueuses sans voiture, il est facile de remonter le temps et d'imaginer la vie d'autrefois. Si vous avez la chance de visiter Gans lors de l'un de ces nombreux festivals, vous découvrirez la ville dans toute sa splendeur. C'est lors de ces événements que les bâtiments historiques sont ornés et que la ville retrouve sa grandeur d'antan, laissant les visiteurs enchantés par l'atmosphère vibrante et festive qui imprègne les rues de Gans. Numéro 4, Seskikrumlov, République tchèque Située dans la région de Bohème du sud de la République tchèque, la ville de Seskikrumlov est un trésor architectural offrant certains des plus magnifiques exemples d'architecture néo-gothique et baroque de toute l'Europe. Avec une histoire remontant à l'époque du Vieux-Fer, la ville occupait une position stratégique à proximité d'une rivière, ce qui en faisait une étape cruciale sur une route commerciale qui traversait la région. Le plus grand monument de Seskikrumlov est son majestueux château, construit au XIIIe siècle. Au fil des siècles, le château a subi des agrandissements et des rénovations, devenant ainsi l'un des plus grands complexes châteaux d'Europe centrale, couvrant une superficie impressionnante d'environ 17 hectares. Avec plus de 40 palais et bâtiments disposés autour de 5 cours de château et d'un parc, le site est un véritable joyau architectural. Comme c'était courant dans les châteaux médiévaux, Seskikrumlov possède des douves qui entourent toute la structure, bien qu'au lieu d'eau, elles aient été conçues pour abriter une population d'ours à l'intérieur du château. Le théâtre du château est l'un des joyaux parfaitement conservés, pratiquement inchangés depuis ses premières représentations au XVIIe siècle. En plus du château, la ville abrite un certain nombre d'autres éléments et bâtiments qui rappellent la vie de cette époque, transportant les visiteurs dans un conte de faits médiéval. Numéro 3, Biburie, Angleterre L'Angleterre abrite plusieurs villes rurales pittoresques qui ont inspiré les habitants et des histoires telles que « Le Seigneur des Anneaux » et « Alice au Pays des Merveilles ». Mais parmi elles toutes, Biburie est considérée comme la plus belle et attire des visiteurs de partout juste pour ses qualités photogéniques. Situées le long des rives de la rivière Colne dans la région des Cotswalt, les maisons en pierre au toit en pente de Biburie ont été principalement construites au XVIIe siècle. Ces bâtiments de couleur miel étaient autrefois utilisés par les Tisserands, spécialement conçus pour permettre à la laine d'être suspendue et séchée avant d'être transformée et mise sur le marché. À chaque coin de rue se trouve une histoire vibrante et des preuves d'un bourg prospère. La bibliothèque, construite en 1633, se distingue comme le plus grand bâtiment de la ville, attirant des visiteurs d'aussi loin que le Japon. Numéro 2, Alstatt, Autriche Malgré des preuves archéologiques remontant à l'âge du fer, la ville de Alstatt en Autriche est incontestablement associée à l'époque médiévale en raison de son architecture bien préservée et des paysages époustouflants qui l'entourent. Située dans le quartier de Gaminden, la ville est coincée entre les pentes abruptes du massif montagneux du Dagstein et les rives du pittoresque lac de Alstatt. Pendant longtemps, le seul accès au village se faisait par bateau, jusqu'à ce qu'en 1890 une route soit construite, permettant une liaison terrestre. Cependant, les habitants de Alstatt restent déterminés à préserver le caractère historique et la beauté naturelle de la ville, résistant à l'impact du tourisme croissant. En 1997, Alstatt a été reconnu comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO, soulignant son importance culturelle et pittoresque. Depuis lors, le nombre de touristes a augmenté de façon exponentielle, une grande partie venant de Chine, où Alstatt est considéré comme l'endroit le plus instagrammable au monde. Les rumeurs selon lesquelles la ville aurait inspiré le village d'Arandel dans « La Reine des Neiges » de Disney ont encore contribué à accroître l'intérêt touristique. Cette popularité soudaine a entraîné jusqu'à 30 000 visiteurs par jour, même si la population permanente de la ville est inférieure à un millier. Il est intéressant de noter que le lien entre Alstatt et la Chine s'étend au-delà du tourisme. Une ville chinoise a construit une réplique de Alstatt, ce qui en fait sa « ville jumelle » officielle. Cette interaction entre les cultures ajoute une couche fascinante à l'histoire de Alstatt, une ville qui continue de ravir et de surprendre les visiteurs du monde entier par sa beauté et son riche patrimoine historique. Numéro 1 – Mittenwald, Allemagne Située à la frontière avec l'Autriche, Mittenwald est un joyau de l'Allemagne, une ville qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. Avec ses rues pavées et ses vues imprenables sur les montagnes alpines, Mittenwald était autrefois un centre commercial florissant, où les commerçants s'arrêtaient en route vers Venise. Du XVIe au XVIIIe siècle, elle est devenue célèbre pour la fabrication de violons, d'altos et de violoncelles, une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui. Cependant, c'est l'atmosphère enchanteresse et figée dans le temps qui attire le plus les touristes à Mittenwald. La vieille ville, qui semble avoir été préservée depuis plus de 200 ans, fait le bonheur des visiteurs, avec un ruisseau murmurant qui serpente en son centre et des façades de bâtiments ornés de belles peintures appelées « Luftlmalray ». Ces peintures artistiques font vivre la ville, racontant les métiers des anciens propriétaires ou les événements festifs qui se déroulaient dans la ville. La beauté de Mittenwald est complétée par ses bâtiments historiques, notamment ses églises et ses hospices, et par le fait qu'elle se trouve à quelques pas de certains des châteaux les plus célèbres d'Allemagne. En se promenant dans ses rues, il est facile d'imaginer des personnages de contes de faits marchands aux côtés des visiteurs, et il n'est pas surprenant que Mittenwald ait inspiré plusieurs histoires de Grimm. Pour ceux qui recherchent une expérience véritablement magique, Mittenwald est la destination idéale, où réalité et fantaisie se mêlent dans une harmonie enchanteresse. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces endroits vous avez trouvé le plus beau et rendez-vous dans la prochaine vidéo.